وَذَكِّرْ فَإِنَّ الزِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ On ne l'interdit pas d'être bon et d'être juste envers les gens qui ne vous combattent pas et qui ne vous sortent pas de chez vous. Mais ça ne veut pas dire qu'on fait tout comme eux. Ça ne veut pas dire qu'on fête leur fête avec eux. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec eux dans toute chose. On a nos croyances, on a notre religion, ils ont leur croyance et leur religion. L'un qui me dit, il y a dit, à vous votre religion, à moi la mienne. On peut les aider dans les choses de Dunia, on peut leur donner un coup de main d'être un bon voisin, leur faire des cadeaux toute l'année si on veut, être bon envers eux toute l'année, mais dans les moments des fêtes en fait, pas les fêtes avec eux. On ne leur souhaite pas de bonnes fêtes. Souhaiter une bonne fête, ça c'est seulement pour souhaiter. Alors je ne vous parle pas à celui qui l'a fait avec eux, qui fête la fête. Comme certains musulmans qui achètent la dinde la nuit du 25 en famille. Ils achètent la dinde. Mais qu'est-ce qu'il y a Harry ? Pourquoi tu achètes une dinde ? Ah non, c'est le 25, il faut qu'on achète une dinde. Il y en a certains même, ils ne savent pas, mais c'est à qui ils mettent le sapin ? Ou ils font des cadeaux de Noël à leurs enfants ? Oui mais c'est la fête des enfants. Non, c'est la fête des chrétiens. Tu veux leur faire un cadeau ? Fais-leur un cadeau toute l'année. Fais-leur un cadeau le jour de l'île. Fais-leur des cadeaux. Mais tu n'es pas obligé d'attendre cette fête de chrétiens pour leur faire leur fête, pour leur donner un cadeau. Ce jour-là, c'est interdit. Et il y a plein de preuves en cela. Premièrement, avant de rentrer dans les détails des preuves, une fois, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ô messager d'Allah, j'ai fait un vœu à Allah, que je vais sacrifier une bête à tel endroit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que dans tel endroit où tu vas sacrifier la bête, il y a une statue qui est adorée en dehors d'Allah ? Il a dit non. Est-ce que dans tel endroit, les mécréants ont l'habitude de faire une fête ? Il a dit non. Il a dit, dans ce cas-là, tu peux. Donc, il a demandé, si c'était un endroit où les mécréants, ils ont l'habitude de faire la fête, tu ne vas pas, toi, sacrifier dans cet endroit-là. Pour jamais être en accord avec eux dans leur religion ou dans leur fête. D'ailleurs, Allah a dit dans surat al-Furqan, en parlant des serviteurs du miséricordieux, comment ils sont ? Et ceux qui n'assistent pas aux mensonges. Ibn Sirin a dit, ce sont les fêtes des chrétiens. Mujahid a dit, ce sont les fêtes des associateurs. Allah a dit dans surat al-Hajj, et à toutes communautés, nous leur avons fait des rites qu'ils sont en train de pratiquer. C'est clair que les fêtes, c'est ce qui spécifie les rites et les religions. On reconnaît tous les rites par rapport à leurs fêtes. Toutes leurs religions par rapport à leurs fêtes. Les bouddhistes, ils ont leurs fêtes. Les chrétiens, ils ont leurs fêtes. Les musulmans, ils ont leurs fêtes. Chacun a sa propre fête propre à lui, qui est lié à sa religion et à sa croyance. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a dit, celui qui s'installe dans les pays des koufars et qui fait les fêtes avec eux et qui leur ressemble et qui meurt dans cet état-là, il sera ressuscité le jour du jugement dernier avec eux. Dans le hadith rapporté par le Bukhari et les muslims, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Abu Bakr, Ya Abu Bakr, tout peuple a une fête et aujourd'hui, c'est notre jour de fête. Ça, c'était le jour de l'Aïd où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ça. Dans le hadith de Oqba ibn Amir, rapporté par Abu Dawoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour de Arafa, le jour du sacrifice, les jours de Mina, c'est nos fêtes à nous, nous les gens de l'Islam. Et c'est des jours où on mange et on boit. D'ailleurs, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine, il a trouvé les gens à Médine qui faisaient deux jours de fêtes. Il leur a dit, c'est quoi ces deux jours ? Ils leur ont dit, oh mais il s'agit d'Allah, ces deux jours, on a l'habitude de faire des festivités, de jouer. C'est des jours de fêtes pour nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah vous a échangé deux jours mieux que ça, le jour du sacrifice et le jour de la rupture du jeûne. Sous-titrage Société Radio-Canada